bonsoir à tous merci d'être venu nombreux on a avec nous bruno caissan et jean-pierre le dantec qui vont discuter d'une conférence qu'ils ont choisi d'intituler la guerre des deux origines de l'architecture structurale et texturale et donc on va avoir un petit aperçu historique d'une dispute un peu fondamentale dans l'histoire de l'architecture entre une conception plutôt structurale qui nous est héritée de la biologie et de ses descendants quelque part et plutôt texturale chez Godfrey Semper deux visions qui s'opposent un petit peu et on va en savoir plus sur ces deux visions là dans votre conférence je ne prends pas la parole plus longtemps je partage votre petite présentation et je vous laisse la parole merci merci à cette nouvelle maison d'édition de s'occuper de des travaux de de d'anciens puisque tous ces gens aujourd'hui sont jeunes par définition et vous avez un échantillon de ce qui était non seulement 68 mais le près 68 ce que les gens oubliaient c'est qu'une bonne partie des 68 arts étaient des 62 de la lutte contre la guerre d'algérie et il se trouve qu'un certain nombre de ceux là se sont retrouvés en architecture par des voies différentes notre celui qui manque là c'est notre ami jean paul dolé qui est mort maintenant depuis des années et et donc nous étions un peu des complices dans des tas d'aventures architecturales politico architecturales voilà et quand on m'a demandé de trouver un interlocuteur bien que nos vies se soient séparés que moi j'habite à la montagne ou à marseille j'ai pensé à jean pierre avec qui je suis toujours en contact et voilà c'est un peu une une de mes marotte dont je vais vous parler et j'ai appelé ça la guerre des deux origines comme on a parlé dans les temps anciens des guerres de deux une origines une origine structurale qui vient de vitruve dont on dit qu'elle vient de vitruve et en particulier par cet abbé logier un jésuite du 18e siècle qui a écrit un essai sur l'architecture qui a eu un succès fantastique il y a eu une deuxième il y a eu une deuxième oui et 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 dans lequel il a présenté l'origine d'architecture comme quelque chose de naturel qui viendrait de la nature évidemment un peu embêté parce que le principe d'imitation qui réglait tous les arts la peinture, la sculpture en particulier, voire la musique trouvait dans les productions de la nature un modèle à imiter dans l'art le corps, le visage, les paysages donc la peinture trouvait, la nature offrait aux arts de quoi manger l'architecture l'architecture si elle voulait être un art devait respecter le principe d'imitation sauf que la nature par elle-même n'offrait pas un modèle de maison la maison n'est pas un produit naturel alors ce que la biologie va trouver c'est que en architecture on n'imite pas les produits de la nature mais on imite les règles par laquelle la nature produit les choses donc l'architecture va pouvoir être un art un art d'imitation mais un art d'imitation de choses qui ne s'offre pas à la vue, à la perception mais qui s'offre à la pensée c'est-à-dire ces règles qui conduisent l'avènement des bâtiments et alors cette gravure très célèbre, très répandue où on voit une jeune femme qui est la muse de l'architecture qui est assise sur des lambeaux d'architecture des morceaux de ruines donc sous-entendu l'architecture est en mauvais état et elle montre au petit génie ailé qui sans doute va aller répandre la bonne parole montre la solution de reconstruire l'architecture on voit donc dans la forêt des arbres quasiment à l'état de nature qui élèvent leurs branches et leurs branches s'élevant l'une par rapport à l'autre forment une voûte, une couverture on a un peu aidé quand même parce que là il y a un nœud il y a une superposition de poteaux, de poutres je voulais vous lire mais je vais aller très vite parce que c'est tellement beau en même temps ce texte pour avancer d'accord je le lis vous le voyez mais j'aime le lire il en est de l'architecture comme de tous les autres arts ses principes sont fondés sur la simple nature et dans les procédés de celle-ci se trouvent clairement marquées les règles de celle-là c'est une langue d'une précision incroyable considérons l'homme dans sa première origine sans autre secours, sans autre guide que l'instinct naturel de ses besoins donc on voit les besoins il lui faut un lieu de repos au bord d'un tranquille ruisseau il aperçoit un gazon sa verdure naissante plaît à ses yeux son tendre duvé l'invite il vient et mollement étendu sur ce tapis émaillé il ne songe qu'à jouir en paix des dons de la nature rien ne lui manque il ne désire rien donc vous voyez là on peut gloser sur besoin, désir, etc. mais c'est présent dans le texte quand même mais bientôt l'ardeur du soleil qui le brûle l'oblige à chercher un abri il aperçoit une forêt qui lui offre de la fraîcheur de ses ombres il court se cacher dans son épaisseur et le voilà content cependant mille vapeurs élevées au hasard se rencontrent et se rassemblent des épais nuages couvrent les airs une pluie effroyable se précipite comme un torrent sur cette forêt délicieuse l'homme mal couvert à l'abri de ses feuilles ne sait plus comment se défend d'une humidité incommode qui le pénètre de toutes parts une caverne se présente il s'y glisse et se trouvant à sec il s'applaudit de sa découverte mais de nouveau désagrément le dégoûte encore de ce séjour il n'y voit rien dans les ténèbres il y respire un air malsain il s'en sort résolu de suppléer par son industrie aux inattentions et aux négligences de la nature l'homme veut se faire un logement qui le couvre sans l'ensevelir quelques branches abattues dans la forêt sont les matériaux propres à son dessin le dessin vous voyez le design son dessin c'est à la fois son intention mais au fond c'est presque le mot technique du projet du dessin il en choisit quatre des plus fortes qu'il élève perpendiculairement et qu'il dispose en carré au dessus il en met quatre autres en travers et sur celle-ci il en élève qui s'incline et qui se réunissent en pointe des deux côtés cet espace cette espèce de toit il oublie la panfaitière quand même parce que ça il faudrait un peu de contreventement là-haut il oublie cette cinquième poutre cette espèce de toit est couvert de feuilles assez serrées pour que ni le soleil ni la pluie ne puissent y pénétrer et voilà l'homme logé il est vrai que le froid et le chaud lui feront sentir leur incommodité dans sa maison ouverte de toutes parts mais alors il remplira l'entre-deux des piliers et se trouvera garanti telle est la marche de la sainte nature c'est à l'imitation de ces procédés que l'art doit sa naissance la petite cabane rustique que je viens de décrire est le modèle sur lequel on a imaginé toutes les magnificences de l'architecture c'est en se rapprochant dans l'exécution de la simplicité de ce premier modèle que l'on évite les défauts essentiels que l'on saisit les perfections véritables les pièces de bois élevées perpendiculairement nous ont donné l'idée des colonnes les pièces horizontales qui les surmontent nous ont donné l'idée des entablements enfin les mots techniques de l'architecture colonnes, entablements, etc. enfin les pièces inclinées qui forment le toit nous ont donné l'idée des frontons voilà ce que tous les maîtres de l'art ont reconnu mais qu'on y prenne bien garde jamais principe ne fut plus fécond en conséquence il est facile désormais de distinguer les parties qui entrent essentiellement dans la composition d'un ordre d'architecture d'avec celles qui ne s'y sont introduites que par besoin ou qui n'y ont été ajoutées que par caprice on voit là donc trois couches une essentielle c'est la structure des poteaux et poutres et une secondaire qui vient se rajouter à celle-là qu'on ajoute pour satisfaire des besoins le besoin de protection, d'étanchéité de l'espace et puis il y a une troisième couche dont peut-être on pourrait se priver mais que les hommes n'ont jamais négligé qui est ce qu'on ajoute par caprice c'est dans les parties essentielles que consistent toutes les beautés dans les parties introduites par besoin consistent toutes les licences dans les parties ajoutées par caprice consistent tous les défauts alors moi j'aime bien ça parce que la Bélogie au moment où il nous présente le modèle pour faire la bonne architecture l'architecture essentielle nous dit qu'on ne peut pas en rester à cet état essentiel de l'architecture on est obligé de compromettre la pureté du modèle de la cabane primitive parce qu'il y en a par ce qu'on y ajoute par besoin et même encore plus ou encore moins justifié ce qu'on y ajoute par caprice donc d'une certaine façon La Bélogie nous dit comment bien faire et en même temps il nous dit qu'on ne peut que s'approcher de ce bien faire mais s'en éloigner dès que l'on construit une architecture qui va abriter réellement les hommes des intempéries donc cette espèce d'impossibilité d'en rester à l'essence architecturale ou bien cette reconnaissance que tout projet architectural est une échéance d'une certaine façon une impossibilité de rester dans la pureté du modèle alors des illustrations de Vitruve qui montrent ces hommes dans la forêt je fais remarquer qu'ils sont tout nus parce qu'on va avoir avec Zimpeur l'origine textile de l'architecture que le premier modèle architectural ne serait pas des poteaux qui viennent de branches que la nature, la forêt nous offre mais déjà d'une activité technique là dans la forêt il y a l'incendie etc. ici ils ont un peu quand même des toiles du tissu qui les couvrent plus ou moins et puis on voit s'édifier sur la droite la structure proprement dite sur la gauche c'est plutôt une tente avec le remplissage et à cette cabane de Vitruve il se trouve que Zimpeur a opposé une autre cabane cabane contre cabane c'est celle de la cabane Caraïbe qu'il a vu exposer au fameux Cristal Palace de l'exposition universelle de Londres en 1857 et où comme tout empire colonial on expose les colonies et Zimpeur qui était un jeune architecte qui avait dû s'exiler parce qu'il était de Dresde et en 48 comme un peu partout dans l'Europe il y a eu des révoltes populaires et à Dresde la révolte populaire a été matée et il a dû s'exiler j'aime bien cette histoire parce que il était jeune architecte encore étudiant où il avait un certain statut à l'école d'architecture et on raconte que la barricade dont il avait la charge a été la celle qui a le plus résisté quand les forces impériales sont venues reprendre la ville pourquoi ? parce que les autres barricades étaient des tas vous voyez au sens de Kant un amas sans système qui fait que les éléments sont bien mis ensemble en tas mais sans cohérence sans cohésion alors que la barricade de de Semper avait tressé avait tressé les éléments entre eux ce qui fait que quand on a voulu l'enfoncer elle avait une certaine élasticité et une grande résistance tandis que quand on rentre dans le tas il n'y a pas de problème même on enfonce des vieux souvenirs de manifestations pendant la guerre d'Algérie où on essayait de maintenir les gens en cohérence quand il y avait la charge de police avec les 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 mousquetons avec la crosse en avant et dès que la masse étudiante se désagrégé c'est-à-dire si elle ne maintenait pas une structure de cohésion évidemment les flics rentraient dedans tandis que si on restait un un paquet cohérent se tenant les bras bien soudés et on mettait au premier rang évidemment nos nos bagarreurs ils arrivaient là tac et qu'est-ce qu'ils font après ils ont une force de résistance considérable en face donc voilà je trouvais que l'expérience architecturale et politique de un peu au fond devancer ou plutôt confirmer les principes qu'il allait développer sur l'origine textile c'est-à-dire l'assemblage tissé des éléments qui composent un un matériau et alors dans cette cabane c'est c'est le texte où il son premier texte qu'il appelle les quatre éléments et les éléments c'est d'une part la plateforme on voit là en élévation donc la cabane est posée sur un socle sur ce socle deuxième élément le foyer autour duquel la vie va s'organiser troisième élément la charpente et le toit quatrième élément le principal pour la vie des gens c'est vous voyez cette espèce de natte donc un textile primitif qui entoure la partie habitable de la cabane donc il a vu lui surtout non pas tant la charpente comme la bélogier mais le remplissage et qui pour lui n'est pas un affaiblissement de la valeur de la charpente mais au contraire qui donne à la charpente sa raison d'être là c'est juste pour dire que comment mettre les éléments les uns ensemble les uns par rapport aux autres on peut quand il s'agit de renforcer un fil une corde on peut les mettre l'un à côté de l'autre mais si on veut que leur assemblage résiste à la traction il faut qu'on fasse plus que les mettre ensemble il faut les nouer et donc le nœud pour Zimper c'est la première forme au fond de pensée de l'assemblage des éléments le nouage est une activité théorico-pratique pour Zimper c'est pas simplement un truc pour rendre les fils plus solides ça demande une activité mentale et alors dans son histoire archéologique ça se raffine ces espèces de tissages de vanneries etc. jusque jusque à l'architecture la plus sophistiquée et dans sa théorie il pense que les hommes ont commencé par tisser la première technique était le tissage qui a servi à à traiter le sol sur lequel on s'appuyait des nattes des tapis et puis des tentures qu'on élevait pour nous distinguer de l'espace environnant pour faire cette première division dedans, dehors et pour protéger le foyer, le feu autour duquel les hommes s'assemblent et dit-il évidemment que les gens ont profité de ce que permet le tissage en tissant des matériaux de couleurs différentes de textures différentes pour agrémenter cette enveloppe de la vie et quand on est passé d'un état textile de l'aménagement de l'espace à un état en dur maçonné en bois en maçonnerie en pierre et bien on a gardé le côté coloré et vivant des tapis et des tentures qu'on a posé sur les constructions et ce début de la première moitié du 19ème siècle c'est le moment où les relevés des temples antiques révèlent des traces de peinture c'est à dire ce qu'on avait célébré la pureté du matériau de la pierre etc. le marbre pur et bien en fait on est obligé de reconnaître que aussi bien dans les statues que dans les architectures tout ça était peint et donc quand des jeunes particuliers et Itorff aussi un allemand émigrés à Paris ont produit leur rendu des relevés des temples grecs ça a été le scandale absolu et Zimper lui-même il a refait le Parthénon en couleur pourquoi cette couleur de la maçonnerie venait du souvenir du premier état de l'architecture fait en textile coloré. Là je reviens à la lignée si je puis dire logier vitruvienne j'aime beaucoup ce petit dessin il appartient à l'édition du livre qui s'appelle Sforzinde que Filaret qui était un architecte de l'âge de Alberti deuxième moitié du 15e siècle pour les ducs de Sforza qui dirigent Milan il leur dit je vais vous expliquer comment faire une nouvelle capitale formidable et donc il explique d'abord d'où vient l'architecture et on voit là on voit un Adam qui est arrivé chassé du paradis sur un petit bout de terre vous voyez Adam vitruvio donc la relation de l'origine de l'architecture à l'origine théorique qui était vitruve parce que de l'antiquité c'était le seul texte qui gardait et on voit la la pluie et les rayons du soleil l'orage qui tombent sur le pauvre Adam parce qu'au paradis Adam et Ève ils n'avaient pas besoin de maisons ils n'avaient pas besoin de textiles non plus ils n'étaient ni nus ni à chauffer le paradis offre tout ce dont on a besoin et c'est à partir du moment où ils sont chassés que là il va falloir trouver des solutions et vous voyez que première solution c'est de mettre les mains croisées sur la tête et de former le triangle du fronton avec les deux pieds bien tanqués sur le petit bout de terre donc c'est la structure verticale de logé qu'on voit se mettre en place là à partir du corps et il est tout nu parce qu'il n'a pas encore inventé le textile pour couvrir les parties immondes alors un peu après il est avec Ève et alors ils ont dû inventer le textile parce que on voit que leur corps est couvert maintenant et il travaille les matériaux encore dans un état naturel cette branche qu'il plie ce que j'aime bien ce que j'aime bien c'est que c'est Ève qui tient le bâton de commandement vous connaissez ce dessin de Villard de Haunecourt au Moyen-Âge qui dit où le maître maçon dit parissime la taille c'était le maître maçon il avait la règle du commandement mais la règle du commandement elle est dans les mains de Ève c'est pas Adam qui commande quelques temps après ils ont des enfants alors là il y a la coopération vous voyez que c'est là tout à fait la la maison la cabane merde la cabane de logier mais ils ont des outils maintenant donc des poteaux dont ils ont fait attention qu'il y ait un coude au sommet sur lequel on va pouvoir poser les poutres de façon stable parce que dans sa description logée le problème disons vraiment constructif comment on pose sur les poteaux verticaux les poutres horizontales comment ça tient et comment ça résiste tandis qu'ici c'est un architecte qui dessine ça qu'il raconte donc on voit dans le fond une cabane équipée de toitures et d'enveloppes de l'espace on voit après une agglomération un village avec les animaux et après la grande histoire va commencer c'est à dire on a d'un côté l'état naturel avec la cabane primitive et de l'autre côté on a l'aménagement de l'espace en fonction de la science la nouvelle science donc la géométrie on passe d'une architecture toute proche de la nature à une architecture artificielle qui se contrôle par la géométrie et alors il démontre voilà par exemple l'état naturel de la composition structurelle en plan voilà donc il y a quand même la tâche on voit la petite cordelette qui maintient la poutre horizontale par rapport aux poteaux verticaux et ça donne ça c'est à dire le langage classique de l'architecture qu'on a partout mais il vient de là de la même manière quand c'est un arc voilà ce que ça donne dans la nature enfin proche de l'état de nature et dans l'état sophistiqué bon là je 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 vais en dire deux mots parce que je présenterais ça comme une guerre hein parce que Zimper critiquait très fortement les vitruvianistes il critiquait pas Vitruv lui-même mais l'idéologie vitruvienne dont l'avait logé était le grand porte-parole donc comme l'origine textile on tisse d'abord le premier métier de l'architecture aurait été le tissage de l'autre côté c'est le tekton en grec le charpentier et j'ai trouvé un petit dictionnaire étymologique américain que je trouve absolument sensationnel parce que il part de la forme anglo-saxonne des mots mais il remonte aux racines indo-européennes et au devenir en français, en anglais, en italien, etc. donc ça sert pour toutes les langues et j'ai découvert là grâce à ce Eric Partridge dans son short Etymological Dictionary of Modern English l'étymologie technique technique donc tous les mots liés technologie, tectonique, architectonics, architectes, architecture, etc. toutes les bandes et ceux-là, tous, viennent du grec tekne une habitude manuelle tekton qui donne tekton un charpentier et qui se transforme en latin par tegeré couvrir et texeré tisser alors il dit lui-même que les relations entre les deux mots latins avec les mots grecs c'est pas absolument clair mais ça néanmoins tous implique l'idée de construction plus plus phonétiquement ils sont proches entre technique, tekton, texeré, tegeré et il va développer à partir d'une racine indo-européenne tex, dont on a taxati en sanscrit et qui veut dire il construit il charpente j'aime bien ça parce qu'en français on ne dit pas on n'a pas verbalisé charpente, charpenter on parle les charpentiers les charpentiers charpentent mais ça se dit pas et donc voilà au fond ma guerre est pacifiée parce que entre le tekton la structure et le texéré, le textile dont le participe passé en latin, textus va à la fois donner texte, le texte écrit qui donc sera conçu comme un tissage des éléments sur la feuille de papier et les mots assemblés selon des règles qui solidifient leur co-présence sur la feuille donc le texte comme un tissage et puis le textile évidemment le textile donc produit du tissage proprement dit donc métaphoriquement ou non le texéré latin produit cette proximité mentale entre le texte écrit et la fabrication du tissu puis bon, il développe ça avec les préfixes comme prétexte, contexte vous voyez dans tekts on a aussi détecter puis tout ce qui concerne la toile alors moi j'aime bien parler de ça aux étudiants américains le web tous les mots du vocabulaire de la culture la plus contemporaine du monde informatique, digital, numérique bien tous ces mots sont pris dans cette conception disons de l'antiquité de la toile et du de la navigation donc voilà alors bien sûr on pourrait actualiser ça parce que Adolf Loss va reprendre la théorie de Semper dans deux articles qui un s'appelle le principe du revêtement et l'autre architecture carrément dans lequel il établit que la première tâche de l'architecte c'est de définir les effets qu'il attendra de la forme spatiale qu'il imagine et on contrôle les effets par le choix du matériau de revêtement qu'on appliquera sur les parois qui définissent l'espace et ce n'est que secondairement que l'architecte se pose le problème de la structure de la construction comment faire tenir disons ces tentures élevées il faut qu'il y ait une structure qui les maintiennent verticales ça c'est la seconde tâche c'est à dire il renverse la priorité accordée à la construction et il dit les architectes qui commencent par la construction finalement considèrent l'espace que les gens vont vivre comme ceux qui restent entre les éléments horizontaux en bas en haut et sur les côtés donc là où les hommes vont vivre c'est un reste et ce n'est pas du tout le but la fin principale de l'opération donc l'os va vraiment raffiner ce revêtement dans ces architectures aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur et il va aborder le que je dirais de front l'objection en traitant l'ornement comme quelque chose d'ancien de dépassé le premier ornement étant le tatouage du corps et dit-il aujourd'hui il y a encore des gens qui se tatouent de corps et où est-ce qu'on les trouve ? dans les prisons seuls aujourd'hui les criminels se tatouent du coup beaucoup de d'incompréhension sur son titre surtout en français ornements et crimes où on prend ornements et EST est un crime ce qu'il cherche à établir c'est cette liaison entre l'ornement et le crime bien sûr il veut déprécier l'ornement mais il ne dit pas que l'ornement est un crime ce serait un crime architectural mais c'est quelque chose qui appartient soit à un état très ancien de l'humanité au moment où on couvrait son corps enfin on recouvrait son corps de tatouage cette chose s'est perdue a été remplacée par un textile proprement dit pour vêtir, revêtir le corps et seuls des gens qui ont un esprit criminel continuent de se tatouer je ne veux pas dire que je suis d'accord avec cette thèse mais c'est dans sa logique donc quand on considère l'architecture d'Adolf Loos il ne faut pas confondre ornements et revêtements ce qui m'est arrivé la première fois que je suis rentré dans la ville à Muller qui est une chose extraordinaire à Prague alors de l'extérieur j'avais ce que je voulais c'est à dire un revêtement discret homogène sans ornements évidemment mais dès qu'on poussait la porte d'entrée qu'on entrait dans la maison c'était une débauche de matériaux, de textures différentes du plastique de l'époque vert cru, un plafond bleu marine foncé puis dans le séjour tout recouvert de marbre et puis etc. d'acajou qui revêtait le plafond d'un salle à manger je dis mais je croyais qu'il était contre l'ornement et je n'avais pas encore compris la logique de Zimper et de Loos sur la différence entre le revêtement et l'ornement l'ornement étant quelque chose que l'on ajoute que c'est un supplément alors que le revêtement dans la conception est primordial et premier sur le chantier il est évident que d'abord on met les éléments structurels que l'on va recouvrir et les éléments structurels c'est pas eux avec qui nous sommes en contact là on est en contact avec le revêtement parce que c'est très rare que le matériau soit soit laissé sans revêtement j'avais dit ça une fois à Bogota en Colombie dans une conférence où un architecte qui m'avait invité chez lui la veille maison magnifique en béton brut avec un soin donné au coffrage tel que le matériau brut n'avait pas besoin je dirais d'enrichissement de sa peau pour satisfaire au contact qu'on avait avec et alors je dis ça qu'il n'y a pas de matériau brut il y a toujours du matériau revêtu et puis en face de ma petite mais non il faudrait dire qu'il y a un maximum de revêtement ou un minimum de revêtement on est toujours entre ces deux possibilités et on peut tout à fait concevoir si vous êtes allé au Salk Institute de Cannes à la Roya au nord de San Diego en Californie vous avez là un traitement du béton extraordinaire où tous ceux plus près qui sont allés dans le tessin des œuvres des Tessinois il y a une qualité de la peau externe du béton qui ne demande absolument aucun revêtement mais à l'intérieur peut-être que les choses peuvent être différentes mais je devrais quand même toujours penser en maximum et minimum et ne pas me laisser emporter au triomphe de la thèse de Zimper sur l'absolue priorité de l'origine textile par rapport à la constructive mais je sens que mon voisin il a d'autres sources que moi, d'autres références et dont une si parce que c'est une polémique de l'époque avec Ruskin qui justement va prendre tout ça d'une autre façon oui c'est vrai d'une part si tu veux par rapport à ce que tu as dit qui j'ai trouvé, bon évidemment je connais le gros de l'affaire ce qui m'a le plus fasciné, ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit c'est justement les questions d'étymologie là qui sont tout à fait fascinantes sur le tissage et la charpenterie d'autant que bon on sait des discussions précédentes avant logier encore porte sur l'architecture la différence entre l'architecture grecque et l'architecture romaine la grecque est supposée avoir comme matériaux moins constructifs le bois alors que l'architecture romaine est supposée être fondée sur la pierre et ceci bon évidemment il faut toujours quand on arrive dans ce genre d'histoires il faut toujours les rapporter à un contexte culturel qui dessine des oppositions y compris d'ordre parfois politique les romains par rapport aux grecs se voulaient d'une certaine façon à la fois continuateur des grecs mais apportant des solutions nouvelles etc. bon c'est pourquoi le dans des textes qui sont à peu près un peu contemporain de ce que tu nous as cité avant logier il y a des des textes qui justement récusent un peu l'idée de de la construction de la de cette cabane primitive ou plus exactement qui insistent plutôt sur d'autres aspects par exemple on sait que je suis dans dans Blondel qui vient de 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 Perrault qui travaille beaucoup sur Perrault tous ont la même référence et qui est vitruve puisque c'est la seule c'est normal qu'ils aient la même référence et bien la cabane de 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 Blondel a certes une un peu la même forme mais on insiste sur sur les murs sur les murs de pierre sur la maçonnerie et de même dans dans Piranes il défend aussi la pierre de façon de façon forte contre alors ça c'est un premier point quant à la quant à l'origine de ces disputes il faut voir qu'en même temps ce sont à la fois des disputes qui portent sur la théorie de la mimesis c'est à dire de l'imitation du modèle dans de la désistance de modèle dans l'art pour qu'on va développer etc. mais aussi évidemment ça a des des conséquences théologiques c'est pas un hasard logier presque tous les beaucoup de grands intellectuels de ce moment là sont à la fois qui s'intéressent à cette question sont à la fois les architectes mais logier lui il est jésuite c'est pas un hasard non plus et un autre jésuite important qui s'intéresse beaucoup à l'architecture Villal Panda va aussi travailler va aussi se mêler beaucoup dans ces discussions et évidemment sont confrontés à un problème un peu particulier sur l'origine la question de l'origine qui a déjà été abordé en signalant le fait que que le la cabane primitif celle du du paradis n'existe pas elle a aucune aucune besoin donc le titre par exemple d'un ouvrage qui est canonique important très important très embrouillé très confus il y a beaucoup de une érédition forte mais une confusion dans le plan qui est le livre de un grand spécialiste qui s'appelle la maison d'Adam au paradis évidemment elle pose elle rajoute ce problème là qui n'existe pas en tout cas pour ce qui concerne la cabane primitive mais se double d'un autre d'une autre question qui est à côté de la de la cabane il y a un autre modèle il y a un second modèle à l'architecture noble qui est le temple la maison à mon avis il y a deux modèles la maison et le temple le temple évidemment c'est dans la civilisation chrétienne ça peut être que le temple de Salomon etc. d'où une multiplication des plans ou des maquettes soit disant reconstitution de comment était le le temple de Salomon avec une une question bizarre qui se pose par exemple Vidal Panda le jésuite dont je vous parlais le jésuite espagnol qui a travaillé un peu à la construction enfin en tout cas la conception de l'escorial en Espagne et il est confronté au problème suivant c'est que évidemment il sait quand même que même si je ne connais pas très très bien l'histoire à l'époque dans ces détails il sait que l'histoire biblique est antérieure évidemment à l'histoire romaine et donc il se demande comment ça se fait comment faire un temple un temple d'avant vitru alors que c'est le seul truc et bien il décide donc d'ailleurs par un coup de force théorique bizarre de dire que le temple de Salomon était fait sur des plans de vitru ou de qui vont être de même nature que les plans de vitru alors donc si vous voulez si je mettais cette petite histoire parce que ce n'est qu'une historiette en définitive qui se superpose à celle de la discussion entre le la 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 cabane de 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 logier il y a une 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 discussion supplémentaire sur le concernant le le temple second modèle de 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 la de la de l'architecture fondamentale de la grande architecture on voulait remarquer en même temps que dans dans tous ces des histoires de modèle il y a évidemment une une grande époque de l'architecture occidentale qui chrétienne en particulier qui est totalement absent c'est le de l'époque de l'époque gothique de nos cathédrales par exemple bon elle est totalement absente parce que évidemment le pour toutes sortes de 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 raisons parce que évidemment il est difficile difficile de de concevoir la matinière dont est construit les tout le travail spécifique du gothique avec les nervures etc bon il est difficile de le rapporter de le comprendre à partir de la de la de la cabane même si évidemment la charpente et on est bien passés pour le savoir avec ce qui est arrivé à la à notre dame de paris là où la charpente est et décisive dans le dans le dans le gothique et aussi c'est le 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 problème qui a été rencontré à florence pour 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 terminer le le bon qui était un problème de 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 charpente qui a été résolu d'autres manières un par pan bako les ski par là la coupe bon non mais est-ce que ce sont mes-le-le- 2 le problème sur lequel je voudrais un intervir brièvement vous ne faites pas un c est que effectivement la Sur dans la question du du tressage et il parle aussi de tant 1 comme comme modèle pré et primitifs dut d'essence avec d'étoile qui serait une autre manière de représenter la maison primitive et qui correspond aux populations des déserts, etc., des temples qui se déplacent dans le... Bon, il y a une deuxième question qui va se poser effectivement au XIXe siècle, à l'époque de Semper, c'est que des amateurs, là il ne s'agit pas à proprement parler d'un architecte, mais d'un grand amateur d'architecture, et d'art en général, et en même temps un penseur, très important aussi du point de vue social, etc., qui est John Ruskin. Et bien, va lui polémiquer durement avec, sans en jamais parler de Semper d'ailleurs, polémiquer durement avec des conceptions qui sont en germe à cette époque-là, dans l'architecture nouvelle. C'est tout à l'heure où on parlait de Hittorf, construit les gares parisiennes, on le sait, on le sait. Bon, dans lesquelles il va apparaître deux choses, effectivement, ce qui est, ce qui renvoie à la nouveauté semperienne, en quelque sorte, qui va plus loin, mais qui se double, non seulement du tissage, mais aussi du tube, du tube métallique, dans le, dans le, en pliant de manière structurale, avec, bon, une série, je ne vais pas développer ça, ce serait assez long, mais pour Ruskin, qui est donc grand amateur d'architecture et d'art en général, et qui va, qui va inspirer beaucoup de créateurs de la, de la fin, fin du XIXe siècle, de décorateurs d'ailleurs, bon, souvent, c'est assez paradoxal, mais après, ce que je vais vous dire, et qui, lui, considère que la grande époque de l'architecture, c'est le gothique, comme, en ce sens-là, il est, il est, on dirait, il est plein pied dans la, dans la lignée de Victor Hugo, de ce chose-là, même s'il n'est pas, il n'écrit pas comme Victor Hugo que l'architecture, après, à le moment de la Renaissance, n'entre dans, dans un déclin total, comme, comme Hugo l'a, l'a écrit, il est, il pense que, quand même, le, pour lui, la grande architecture, c'est, celle, c'est l'architecture gothique, et, dans ce, dans ce, dans ce, ce mouvement, il va récuser deux choses qui sont, justement, au centre de ce qui est là, qui est de la pensée de Saint-Père, il récuse, non seulement, l'utilisation du métal dans l'architecture, sauf, dit-il, si c'est pour lier des éléments entre eux, comme des, comme il y a des, 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 des chaînes, des chaînages, dans, dans l'architecture gothique, comme, par exemple, à la Sainte-Chapelle, il y avait des chaînages qui, qui, qui entourent les, 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 les niveaux, pour que, pour que ça, pour que ça tienne, parce que, bon, et, et, donc, il, il veut bien qu'on utilise le métal, mais, dans, dans, dans un registre limité, et, d'autre part, sur, les, les, les surfaces, dont on a eu des questions, des questions tout à l'heure, et bien, il, il a une position très stricte, dans le, le premier chapitre de son, son ouvrage, qui s'appelle « Les sept lampes de l'architecture », que j'ai publié autrefois, le, qui s'appelle « La lampe de vérité », il exprime, lui, l'idée que, pour qu'une architecture soit belle, elle doit être, elle doit refuser ce qu'il appelle le mensonge. Et le mensonge, par exemple, il écrit « Les mensonges en architecture sont de trois modèles, essentiellement. » Premièrement, la suggestion d'un autre mode d'infrastructure, d'un mode d'infrastructure autre que le véritable, comme dans les, du titre, comme dans les pendentifs de la fin du gothique, ou dans les questions structurelles de, qui doivent être, que l'œil instruit, doit être capable de comprendre. De comprendre, ça doit apparaître. Quelqu'un qui, qui a travaillé l'architecture un peu, avec aussi des questions d'ingénieurs comme moi, quand je regarde un bâtiment, je vois comment il est construit, comment il est, il a été construit du point de vue structurel. Et je vois s'il y a des fautes. Et précisément, très souvent, ces fautes sont dans l'épargne. Regardez un grand nombre de maisons construites, certes en série, et bien les pierres, qui sont emparements, en général, ne travaillent pas, pas du tout. Et elles sont là uniquement appliquées sur ce qui porte vraiment l'intérieur. D'où, parfois, des trucs, des choses qui sont impossibles, des demi-linteaux en pierre, ou des choses comme ça. Alors que l'œil exercé, ces voies, ces fautes, qui sont pour Ruskin, en quelque sorte, des solecismes, pas seulement des fautes de goût, mais des fautes au sens strict, comme dans une forme d'orthographe dans un texte. Et il dit, deuxième mensonge, dit-il, la peinture des surfaces dans le but de figurer d'autres matériaux. Ça, c'est important, parce qu'il ne récuse pas le fait qu'on puisse peindre des fresques, etc. Bon, au contraire, il n'est pas idiot à ce point-là, mais qu'on peigne pour faire croire que c'est, par exemple, du mar. Bon, et donc des représentations mensongères sur les surfaces. Sauf, dit-il, si on utilise l'or, la dorure. Parce que, dit-il, l'œil exercé ne risque pas de se tromper. Mais il sait bien que le bâtiment n'est pas en or, même si Saline avait décidé de construire des pissotières en or pour les prolétaires. Bon, les gens ne sont pas dupes de ça, donc utiliser la feuille d'or, d'accord. Et d'accord, pour quelqu'un comme lui qui aimait tellement Venise, il a écrit « Les pierres de Venise » aussi, où la feuille d'or est utilisée, a été utilisée de façon considérable, ça aurait été bizarre. Enfin, mais il y a quand même une résistance au parement à réfléchir. Et enfin, l'emploi d'ornements de toutes sortes, s'ils sont moulés ou, dernier point là, qui dénote quelque chose qui va évidemment à contre-temps par rapport à l'histoire de la modernité, ou qui ne sont pas fabriqués à la main. « Si ce n'est pas fabriqué à la main, dit-il, mais moulé, ça ne marche pas, ce n'est plus de l'architecture. » Et donc, il y a là une type de polémique, mais qui, d'une certaine façon, a encore du sens à certains égards, y compris dans certaines architectures contemporaines. Bon, tout à l'heure, Bruno parlait de la peau des bétons. Bon, il n'y a pas cité Tadao Ando, qui est un grand spécialiste de la peau des bétons. On est pratiquement comme s'il était en train de devenir un cul de vache, pour arriver à réussir à faire quelque chose d'impoli, admirable. Mais, je ne sais pas, j'ai perdu mon fil au passage. Oui, bon, je ne saurais pas ce que je voulais dire, parce que j'ai perdu mon fil en passant à Tadao Ando. Ah oui, si, voilà. Je me souviens, il y a quelques années, enfin déjà un bon bout de temps, il y avait deux très beaux bâtiments avec des parements de briques. La bibliothèque d'Alvaro Siza, à Veyrault, je pense que c'est ça, où, bien que le bâtiment soit très beau, admirable, il y avait des fautes épouvantables sur les parements de briques. Y compris, non seulement la manière dont ils étaient, mais là, on voyait que l'architecte, je ne sais pas comment ça s'était passé, n'avait pas fait son boulot jusqu'au bout. Il y avait des tâches, des trucs, on voyait bien que c'était truqué, la peau du bâtiment. L'intérieur du bâtiment est admirable, avec des vues sur des marais salants, etc. Très, très beau. A contrario, à peu près au même moment, je visiterais avec mon ami, ce qui était aussi une amie de Bruno, Henri Gaudin, son... à Amiens, l'université scientifique, qui était un bâtiment, effectivement, avec des parements de briques. Et là, justement, j'arrivais justement au moment où on était sur le chantier, et Henri était vraiment fumasse, parce qu'on avait monté les parements de briques, où on avait monté avec des lits de couleurs qui arrivaient comme ça. Ils avaient des couleurs différentes. Et donc, il a fait démonter complètement le parement qu'il y avait dans la façade, totalement. Et le type du chantier, les chefs du chantier n'étaient pas tellement satisfaits. Il est obligé de mélanger les briques pour avoir, non pas des lits, des lits d'une certaine couleur, mais que les couleurs soient disposées sans qu'il y ait un ordre. Donc, voilà. Donc, la question, à mon avis, la question des parements a une grande importance dans l'architecture, y compris l'architecture contemporaine. Et puis, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on a tendance à utiliser, y compris des enveloppes, des enveloppes qui ne sont pas nécessairement en matériaux nobles, mais bon, avec d'autres types. Bon, parce que, y compris les architectes français qui ont eu récemment le prix Pritzker, que, personnellement, je dois dire que j'ai été un peu surpris de cette récompense formidable. Mais bon, les choses se transforment, évoluent, etc. Bon, et on voit bien que, par exemple, la résistance de Ruskin en raison de son amour pour un certain type d'architecture, l'architecture médiévale conçue d'une certaine façon, eh bien, il va se heurter à ce moment-là à des nouveautés dans la manière de construire, le métal, le verre, etc., qui lui apparaissent des... Il dit même carrément, pour lui, ce n'est pas de l'architecture. Ce qui se construit à ce moment-là, la plupart des bâtiments, ce n'est pas de l'architecture. On lui dit qu'il faudrait inventer un autre mot pour parler de ces bâtiments. Et donc, il y a là un côté un peu réactionnaire, si on peut dire, c'est au sens propre du mot, mais qui témoigne aussi, en même temps, de l'idée d'une perte, d'une perte fondamentale qui, là, renvoie assez à ce que disait Hugo, d'une certaine façon, quand il pense que l'architecture, à partir du Michelangelo, c'est le fait que coulait progressivement et perd son rôle d'art premier, de premier des arts. Mais ce serait une autre affaire à discuter là. Mais ceci dit, l'affaire du tressage et au contraire du bois, avec ceci encore comme nuance, c'est que, je ne me rappelle plus dans quel texte, il est rapporté que, pour la cabane, eh bien, pour faire sa couverture, il faut tresser du bois. Il faut tresser le bois pour pouvoir faire la couverture et mettre après des feuilles et puis mettre après de la terre glaise, etc. Bon, c'est un bois qui pourrait sécher. Mais, bien avant Saint-Père, déjà, le tressage dans les morceaux de bois coupé pour créer la couverture, eh bien, c'est présent. Donc, le tressage est incontestablement à l'origine, une des origines fondamentales de l'architecture et je dirais, d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des tentes des seigneurs du désert, c'est aussi évident que dès le début, c'est présent. Maintenant, parler du début, c'est évidemment, en même temps, totalement, 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 âne historique. C'est des histoires qui se recomposent, qui se sont recomposées ensuite pour les besoins de la cause, soit qu'il s'agisse de défendre un certain type de principe, un certain type de bâtiment, ou bien de défendre des questions purement théologiques. Tu faisais référence à des expériences personnelles que tu as eues. Moi, j'en ai eu une la première fois que je suis allé à Moissac et considéré comme des grandes abeilles, cloîtres, romans, période d'architecture que je connais très, très mal, mais j'avais quand même dans l'idée de la pureté du matériau. Les romans étaient vraiment des gens de la pierre. Je rentre dans l'église sur laquelle est branché le clôte et qu'est-ce que je vois comme si tout était couvert de papier peint, vous savez, qu'on peut acheter là. un caroyage jaune vif. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Moi, la culture romane pure, sorte, etc. Et puis, je regarde et ils montrent que dans un endroit, ils avaient gardé un revêtement original et donc scientifiquement démontré que c'était du XIIe siècle ou je ne sais pas quoi. qui avait été refait et étendu au cours des âges et donc, l'idée que cet art était nu et dans sa nudité donnait la pureté et du matériau et de la forme, etc., c'était une idée fausse sur la réalité du, entre guillemets, décor architectural. de même que si vous entrez dans la cathédrale d'Albi qui, de l'extérieur, se présente comme une masse de briques, justement, où là, on se dit c'est en briques et le matériau est exposé à la vue, etc. Vous entrez dedans, ce n'est que des peintures, ce n'est même pas des fresques à la Giotto, c'est pas du faux-mars, mais quelque chose de ce genre. Il y a des temps des morts aussi là-dedans. C'est tout à fait étonnant. Et donc, ce que Hittor, l'image que je montrais du temple grec coloré, jaune, rouge, bleu, vert, etc., ça continue de choquer, je pense, aujourd'hui. Si, dans les restaurations qu'on faisait des temples antiques, on restaurait leur état coloré, mais on aurait tout le monde contre. C'est-à-dire, on les restaure dans un état qu'ils n'ont jamais eu, reprenant à la lettre, mais dans le contresens l'histoire de Viollet-le-Duc, qui, lui, est restauré dans un état que le bâtiment n'avait peut-être jamais eu. Et donc, il a été fidèle à l'idée que le bâtiment devait satisfaire à sa naissance. Moi, je trouve que j'ai vu, par exemple, le bâtiment de Guerry pour Disney Opéra de Los Angeles, j'ai eu la chance de le voir en chantier. Il n'y avait que les structures métalliques primaires, les IPN, énormes, qui charpent, qui sont les coordonnées cartésiennes de cette espèce de géométrie gauche qui semble aléatoire, etc. On se dit, mais comment c'est fabriqué ? Mais c'est fabriqué avec une orthogonalité structurelle incroyable. alors évidemment, il y a une structure primaire, il y a une structure secondaire qui quitte ces références définies de poteaux et poutres, et puis il y a là même une tertiaire et puis peut-être encore une paternaire sur laquelle viennent se clipper toutes ces feuilles qui vont donner cette continuité qui semble complètement aléatoire au bâtiment. mais quand on le voit dans son état avant d'être revêtu, c'est presque au sens propre de la théorie de Saint-Père, avant qu'il soit revêtu, on voit la structure métallique qui va faire tenir parce qu'évidemment ces vagues d'écailles de quel métal, ça ne peut pas tenir par soi, ce ne sont même pas des coques qui ont une géométrie qui fait que ça tient par soi. Là, ça ne tient pas par soi, ça tient parce que c'est accroché, parce que c'est clippé. À quoi ? Eh bien, une structure vraiment... Donc, ce jeu entre structure et revêtement, le revêtement est un peu joué sur les mots puisqu'en allemand Beugleidung, principe de Beugleidung, Clyde, c'est le vêtement au sens propre et pour les murs aussi. En allemand, ils ont deux mots pour le mur. Il y a le mur porteur, Mauer, et puis le Wend qui est la paroi et celle qui découpe l'espace dont nous profitons. Parce que le Mauer, le mur qui fait tenir, ce n'est pas avec lui, ce n'est pas notre interlocuteur dans l'espace. Donc, ce revêtement et je me disais que ce doublement de vêtement par revêtement comme Clydeung, Clyde, Beugleidung, on l'avait dans toutes les langues en italien vestito et rivestimento, un peu de déformation. Il n'y avait qu'en anglais que ça ne marchait pas. C'était Principle of Clydeing pour principe du revêtement ou Beugleidung. Jusqu'au jour où par dictionnaire étymologique, j'apprends que le double D de Clydeing était une ancienne forme du TH de Clothes Clothing. Donc, les Anglais, au lieu de différencier le vêtement que l'on porte du revêtement architectural par l'ajout d'un préfixe, ils ont utilisé une ancienne forme du même mot avec le TH en 2D. Donc, en langue anglaise aussi, il y a bien une différenciation entre le vêtement et le revêtement. Moi, ça m'a... Quand je suis allé à l'American Bar à Vienne, je ne sais pas si vous y êtes allé, de Loss, qui est grand comme peut-être ça. Mais, c'est d'une réduction dans le traitement des matériaux avec lesquels nous sommes en contact. Et, il a poussé, si je puis dire, l'os, la textilité du revêtement jusqu'au point de traiter son éclairage, son système d'éclairage de lampes, donc, une lampe tout à fait normale, qui est branchée sur une paroi et elle est entourée d'un demi-sel de métal duquel pend un petit tissu, un petit napperon et qui vient voiler la lampe. C'est-à-dire que l'os est allé jusqu'à au sens propre, rendre textile certains dispositifs qui constituent l'architecture, en particulier au moment de l'éclairage. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a, comment dire, poussé à comprendre des choses, comme par exemple, le premier bâtiment de notre ami Christian Porzampart, le château d'eau en forme de zigorat, de Marne-la-Vallée. Eh bien, c'est un bâtiment revêtu, c'est-à-dire qui est doublé d'une grille sur laquelle la végétation peut passer. Donc, il y a bien une structure, mais ce avec quoi on est en contact dans la perception, c'est un revêtement de la structure. Et j'ai vu ça, il était tout jeune, c'est son premier projet dans les hautes formes, où il trouvait que le mur technique, le mur structurel, n'avait pas une épaisseur dans les embrasures, dans les ouvertures, telle qu'on ait un rapport satisfaisant à l'espace. C'est trop mince, quoi. Eh bien, il l'a doublé à l'intérieur par du mobilier de rangement, une menuiserie qui vient au fond doubler ou tripler la profondeur de l'ouverture de la fenêtre dans le mur par la disposition d'armoires, etc. Ce qui a fait exactement l'os dans la villa Muller. C'est-à-dire que le revêtement, ça peut être au sens propre une couche qu'on applique sur le mur, mais ça peut être plus, ça peut être un dispositif ajouté, supplémentaire et qui est ce avec quoi nous sommes au comptable. Et ça, c'est le, je trouve, la grande leçon de l'os, c'est d'inviter les architectes dans leurs projets donc à devancer, à prévoir, à prévoir les effets qui seront produits sur les gens qui utiliseront l'espace. Alors, des gens m'ont dit oui, mais alors, est-ce qu'ils ne privent pas les habitants de la liberté d'interpréter l'espace comme ils l'entendent ? Non, parce que l'os offre, comment dire, la machine prête à fonctionner, mais c'est les gens qui vont la faire fonctionner et ils peuvent y compris, ils peuvent transformer. Oui, c'est le pauvre riche. Est-ce qu'on tu connaisse la femme du pauvre riche où il décrit le fait qu'il y a une maison faite par un architecte et l'architecte vient vérifier que le propriétaire l'utilise bien et qu'il ne doit pas mettre des trucs qui, ce qui fait que le riche est pauvre avec sa maison ? On se garde un petit temps de questions. Je vous remercie pour ce débat qu'on pourrait continuer encore et encore. Et pour toutes ces illustrations qu'on a, je pense, pour certains, vu maintes et maintes fois et auxquelles vous apportez un éclairage supplémentaire, une lumière pour me dire est-ce qu'il y aurait des questions ? Est-ce que les personnes qui sont avec nous en ligne pourraient écrire des questions si vous en avez ? Est-ce que quelqu'un ici en aurait ? j'ai fait une question c'est pour être sûr d'avoir bien compris la polémique. Si j'ai bien compris, la cabane de la Végellette, elle s'inspire d'éléments qu'on trouve dans la nature alors que la tènerie textile, elle, elle ne s'accroche à rien au naturel puisque le tissage n'existe pas bien à la nature. Oui, d'une part, mais d'une autre part, pour tisser, on tisse des éléments que la nature nous produit. C'est-à-dire, il faut du fil, le fil, bon, on peut le trouver avant le tissage, il y a le tressage et là, ce sont des branches, les clés de la forme de ça, c'est l'entrelacement. Donc, ce qui est important dans l'origine textile, c'est cette opération mentale qui fait qu'on trouve une manière d'assembler les éléments entre eux de manière stable, de manière durable. Aujourd'hui, c'est un mot galvonné, tout est durable. Mais c'est vrai que la firmitas de l'origine latine de Vitruvieux, c'est, on le traduit en général par solide. Mais non, ça doit être solide parce que ça doit durer. La solidité n'est pas une valeur en soi. La solidité est au service de la survivance, de la longue durée. et donc, le textile part aussi de l'élément que nous donne la nature qui sont à assembler d'une certaine façon. Et donc, j'ai employé tout à l'heure la différence entre le tas et le système tressé qui font que ce n'est pas simplement une origine naturelle ou une origine artificielle. au fond, Logier nous dit aussi que la nature nous donne des matériaux mais nous donne pas, nous donne des règles mais elle nous donne pas le modèle. Donc, c'est bien par art que les hommes, comme il le dit, vont combler les manques que la nature a laissés pour la satisfaction de nos besoins. Donc, les deux sont artificiels, si je peux dire, mais ce sont des arts différents. et l'art textile, cette ingéniosité, il faudrait faire référence à la métisse des Grecs, cette intelligence rusée qui fait qu'on met ensemble des fils mais d'une certaine manière et d'une manière telle que les fils, une fois entrelacés, eh bien, ils restent ensemble malgré les sollicitations à la dispersion, à l'arrachement, etc. Tandis que si on n'entrelacait pas, on pourrait bien avoir un assemblage des éléments qui procurerait une certaine masse, une certaine solidité mais qui ne durerait pas, qui ne serait pas capable de durer parce qu'elle serait beaucoup trop fragile, soumise à des pressions ou des tensions. Donc, Zimper insiste sur le textile parce que pour lui, c'est à l'œuvre toute l'intelligence humaine qui se met en place et c'est une intelligence pratique parce qu'il n'y a pas les arts et puis les arts appliqués avec Zimper. cette discussion du statut de l'architecture, est-ce que c'est un art pur ou un art appliqué ? Est-ce que c'est un des beaux-arts ou non ? On s'en fiche ça avec Zimper. Cette question est dépassée parce que la technique originale est pas simplement une pratique matérielle mais c'est une intelligence, c'est une intellection, c'est une compréhension de ce qu'on fait quand on fait. Pas simplement les hommes qui spontanément comme ça, comme les animaux, comme les hirondelles, elles font un nid qui est quand même une construction. Tandis qu'avec Zimper, les hommes savent ce qu'ils font quand ils font même un état le plus primitif. mais pour revenir à votre question, au fond, les deux sources des matériaux sont autant naturelles d'un côté que de l'autre et naturelles mais devant être transformées dans les deux cas. c'est le type de transformation disons qui est beaucoup plus développée et pensée chez Zimper que dans la tradition vitruvienne. enfin c'est la mélogie parce que chez vitruv l'origine est tout à fait pensée aussi. Moi j'aurais une question sur on voit bien et dans ce que vous racontez aussi votre scepticisme par rapport sur le prix de cœur français qu'on a dans l'architecture contemporaine qui ne parle ni l'un ni l'autre on assume beaucoup des structures et en même temps on dépouille beaucoup des intérieurs et est-ce que l'ajout dans l'architecture moderne et contemporaine d'une certaine technicité des réseaux de luminaires de ventilation enfin de toute une technique qui n'était pas là dans l'architecture antique n'apporte pas une dimension supplémentaire peut-être à ce débat-là de savoir quelque part aujourd'hui on parle presque de vérité quand on quand on enlève les revêtements pour montrer la technique dans l'architecture contemporaine est-ce que il n'y aurait pas une troisième voie aujourd'hui à cette question-là ou à ce débat-là qui est aussi peut-être celle de l'économie du coût du projet aussi qui est une donnée qui a toujours été là mais une donnée aussi du financement du projet et de faire avec les moyens qu'on a je crois qu'il y a aussi une évolution de l'art au sens strict c'est-à-dire bon par exemple d'après relativement contemporain faire apparaître le vous connaissez c'est Heinz qui faisait des affiches déchirées et c'est pareil sur le quand on maintenant dans les intérieurs on cherche éventuellement des effets de ce type qui nous montre et c'était déjà présent aussi à Beaubourg on voulait absolument montrer montrer comment ça comment ça marche et comment ça fonctionne alors on est à la fois dans une idée de la vérité de la vérité structurelle ou de la vérité des matériaux qu'on a utilisé ou des ou des des installations qu'on a fait tout ce qu'il y a et en même temps c'est c'est évidemment comme dans l'art tout le temps complètement artificiel c'est c'est de la vérité artificielle c'est bon finalement qu'on comprenne les deux les deux origines que que développé Bruno dans les deux cas la question de l'art se pose parce qu'il y a artifice de toute façon c'est comme ça je n'ai pas compris où se situait votre scepticisme par rapport au dernier je n'ai pas tout à fait compris non je dis ça c'est un truc un petit peu polémique en passant pour vous refaire c'est arté pro technique où se passe tous les tuyaux à la fois tous les flux d'énergie différents qui sont à l'oeuvre dans un bâtiment et qui sont mis en évidence il y a ce et là ça irait plutôt vers le high tech mais il y a ce comme la caton et ma salle ou plutôt c'est ou un premier nouvel où c'est un état pauvre de la matérialité du bâtiment qui montrerait sa vérité et donc je dis bien art pauvre parce que ça a été un courant esthétique de montrer les choses dans leur pauvreté dans leur dans leur misère alors que l'architecture au contraire devrait on attend d'elle qu'elle magnifie qu'elle célèbre donc il y a une architecture qui vient rappeler à l'architecture que elle aussi est susceptible de décrépissement d'affaiblissement d'appauvrissement ce mouvement italien en architecture pour moi l'hackathon au vassal sont un peu ça ils l'avaient déjà fait au trocadéro et puis laisser les fils pendre etc vous voyez ça devient un maniérisme si je puis dire entre guillemets que de que d'exposer la la décrépitude mais enfin on fait en sorte quand même que ça fonctionne et que ça se casse pas la gueule il faudrait pas exagérer quand ils avaient fait leur exposition à arc en rêve et c'était une exposition où c'était des dessins des bleus des bleus on utilisait des bleus à ce moment là encore je sais pas je sais pas si on utilisait encore ça comme ça des plans bleus quoi et avec du scotch enfin du papier comme ça sur les murs c'était ça leur exposition on peut dire que le public était un petit peu estomaqué parce que il se demandait si c'est ça qu'il y avait à voir ou pas mais c'est un peu le problème dans une des questions dans certains courants de l'art contemporain où le public parfois marche sur des trucs et puis il dit oh merde c'est une heure d'art bon j'aurais peut-être une dernière question ah pardon ah non allez-y allez-y je vous prie c'est vraiment c'est pour conclure d'accord je rebondis parce que vous parliez d'André Baudin et justement lui quand il parlait de la théologie il disait qu'il n'était pas d'accord donc très souvent il y a des choses et qu'il disait que finalement l'origine de l'architecture ce n'est pas la cabane mais c'est la prairie c'est la prairie qui a devant la droite et c'est vrai que finalement de se questionner sur l'origine de l'architecture avec ces deux modes ces deux exemples-là c'est un moyen de la définir même si très mal la vérité n'existe pas et surtout que c'est le point de l'origine de tout soutenir donc pourquoi aussi ne pas parler de la prairie enfin en tout cas ça serait encore un autre sujet mais c'est ça aussi l'architecture c'est vrai que dans la cabane des labyrinthes effectivement il abordait cette question-là bon mais bon on ne pouvait pas parler de tout on a un an et même soir et donc bon là on pourrait repartir pour une autre soirée avec ça avec ça mais parce que précisément lui il a toujours insisté sur le fait que l'architecture au sens strict pour lui c'est le vide c'est l'espace c'est ce qu'il y a entre et ce qui ce qui permet dit-il de respirer c'est ça c'est un peu un peu comme ça et que ça n'est pas tellement c'est pour ça que dans ses cours parfois il montrait surtout des cours d'urbanisme il montrait l'inverse des vues le blanc devenant le noir etc pour que on regarde plus le vide dans la ville que le noir du bâti en vrai du bâti donc c'est là une une inversion qui est importante mais que effectivement dans la cabane primitive certes il y a l'espace intérieur sur lequel qui est le le foyer là où on peut s'installer mais tous les théoriciens insistent unique principalement sur le fait sur le sur ce qui ce qui est plein sur le plein et Godin s'était sur le sur le vide dans l'architecture si je peux dire une histoire que j'aime beaucoup celle du boucher taoïste vous reconnaissez c'est c'est l'empereur de Chine à un moment son ministre des affaires financières lui dit attends c'est pas possible les bouchers de la cuisine du palais consomment quantité de couteaux que c'est pas possible ça peut pas continuer comme ça ils usent les couteaux alors ils font un concours les bouchers de tout l'empire viennent et ils ont des masses de 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 et puis on regarde l'état des couteaux après le le découpage et puis on arrive à le couteau est intact et pourtant le bœuf est découpé alors il dit mais comment tu fais il dit moi je suis taoïste c'est à dire le couteau je le fais passer dans les vides du plein puisque cette masse là de bœuf énorme en fait elle est pleine de vide et moi je vais pas me heurter au plein je fais passer mon couteau dans tous les interstices entre les pleins du corps à découper et celui qui m'a raconté cette histoire la première fois c'est merde le sociologue sur la société pas la société du spectacle mais Baudrillard Baudrillard qui m'avait raconté ça et ça m'a toujours frappé et je me dis nous les petits hommes nous sommes comme le couteau nous ne voulons pas être ébréchés par la façon dont l'espace dans lequel nous vivons nous blesserait il faut qu'on puisse passer doucement de la façon la moins agressive dans l'espace donc il faut que le vide nous accueille et ça soit lui notre interlocuteur principal et que donc les pleins parce que le vide tout seul il est infini indéterminé sans limite donc ça ne va pas mais comment donner des limites au vide sans que le vide perde sa qualité d'accueil et de non agressivité pour moi ça serait une façon de définir la bonne architecture c'est ce qui permet de faire un bloc qui tient mais qui n'étouffe pas qui ne remplit pas le vide c'est ce que disait Lowe quand on commence par le projet par concevoir les murs avant même la construction à la conception et bien si on commence par là l'espace vide dans lequel les gens feront leurs gestes ça sera ce qui reste entre donc ça n'aura pas été pensé pour soi voilà donc soyons des couteaux taoïstes et comme ça des videurs nous nous ébrècherons nous pas sur les agressivités qui nous entourent merci beaucoup très belle conclusion merci Merci.